Bonjour chers frères et sœurs, Météo politique ivoirienne va désormais consacrer son temps à vous former à la chose politique parce qu'il arrive un mauvais temps devant. Le temps est maussade, le temps sera mauvais. Donc pour cette raison, Météo politique va vous former à la chose politique pour que ceux vous appreniez à pêcher, à comprendre les messages hermétiques des politiciens. Ouattara a parlé durant son discours de la fin de l'indépendance, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Certains disent oui, il a rappelé les hôpitaux qu'il a construits, mais derrière ça qu'est-ce qu'il a dit ? Vous avez l'habitude de commenter les discours de manière ponctuelle, comme je le dis souvent, alors qu'eux, ils ont une feuille de route. Pourquoi ? Parce que Ouattara commence par parler de Marie Corée, de l'indépendance, de Marie Corée en 1949. Mais quand il parle de Marie Corée, c'est en réponse à quoi ? C'est en réponse à ce que le président Laurent Babour a dit à Bournois en prenant, pour exemple, Kajo Amangwa, qui est né en 1825 et mort vers 1909 au Gabon. Donc, ce résistant a donné sa vie pour la liberté de son peuple. Et donc, le président l'a hissé au niveau national, le président Laurent Babour, pour dire qu'il soit un modèle pour nous. Ouattara, lui, il nous présente un autre modèle en répondant au président Babour. Il nous dit que le modèle, c'est Marie Corée. Et quand on parle de Marie Corée, on parle de qui ? Du président Fouet-Bouani. Mais comment a terminé le combat du président Fouet-Bouani ? Un, il est entré dans la communauté franco-africaine. Il n'a pas résisté comme Kajo Amangwa jusqu'au temps de sa vie, pour son peuple. Il a renoncé à une certaine lutte, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, il a évité le génocide des Ivoiriens. Il faut le reconnaître parce que les présidents Ivoiriens qui sont passés, on peut les critiquer, mais ils aimaient la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, la différence, c'est cela. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a d'abord une feuille de route. Le président Laurent Babour a sa feuille de route parce qu'il connaît la feuille de route de ceux qui le combattent. Mais eux aussi, ils ont une feuille de route. Et donc, la feuille de route de Ouattara, c'est de dire aux Français, moi, je reconduis les accords coloniaux. Parce que quand il dit qu'il est héritier de Fouet-Bouani, tous ceux qui disent qu'ils sont héritiers de Fouet-Bouani, disent qu'ils sont d'accord avec les accords coloniaux signés par Fouet-Bouani avec la France. Donc, ils sont dans le cadre de la communauté franco-africaine. Donc, la France, plutôt la Côte d'Ivoire, appartient à la France. Lorsque Tidiane Thiam vient nous parler sur TV5 de la double nationalité en 1966, et il rappelle le président Fouet-Bouani, il dit qu'il est héritier d'Oufouet-Bouani. Donc, lui aussi, il s'inscrit dans la communauté franco-africaine et reconduit les accords coloniaux. Alors, voilà la différence entre ces deux groupes. Le président Laurent Pabou, lui, dit non à ces accords coloniaux. Pendant qu'eux, ils disent oui à ces accords coloniaux. Le président Laurent Pabou dit qu'il faut qu'on réunise les accords coloniaux pour être souverain. Ouattara parle dans son discours de l'indépendance de la souveraineté, mais une souveraineté vide. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas être souverain quand tu dépends de la France. Quand la France te donne une feuille de route, et tu dois exécuter ce que la France t'a dit. Tidiane Thiam ne peut pas être souverain, puisqu'il reçoit aussi une feuille de route de la France, et qu'il doit suivre. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand je vous parle de la feuille de route à Colette, en lisant Laurent Pabou, je vais les faire de Souverain-Bouani, même en lisant le livre du président Laurent Pabou, c'est pour vous faire comprendre que vous devez faire la politique tout en sachant où vous conduisent votre adversaire politique. Donc, ici, je vais vous donner un exemple pour vous montrer où ils nous conduisent. Ouattara parle de santé, des hôpitaux, et nous attendons sur un panel ses admirateurs parler d'hôpitaux réalisés par Ouattara et tout. Mais quand on parle d'hôpitaux réalisés par Ouattara, pourquoi Ouattara ne se soigne pas en Côte d'Ivoire et va se soigner en Europe ? Puisque les hôpitaux sont performants. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ici, je vais vous dire une chose. La feuille de route des Européens, quand on les écoute, ils nous disent que la population africaine sera nombreuse en 2050. Il faut la réduire. Donc, il faut réduire la démographie. Mais est-ce que quelqu'un qui veut réduire la démographie d'un pays, peut-il donner les moyens à ce pays pour s'occuper de la santé de ses citoyens ? En parlant de l'assurance universelle, c'est mieux autre. Non, il ne peut pas, puisqu'il veut réduire. Donc, il faut être vigilant pour te dire, mais où ils peuvent diminuer la population ? Est-ce que c'est à travers des vaccins ? Est-ce que c'est à travers la guerre ? Eh bien, tout cela, c'est possible. Nous avons des gens qui sont déjà des responsables des laboratoires. On ne sait même pas ce qu'on nous éjecte. On ne sait pas. Donc, quand on parle de santé et d'éducation, quand ce sont des héritiers au fond de Boigny, dites que c'est faux. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre en exécution ce qu'ils ont eux-mêmes décidé. Ils vont suivre ce que la France a décidé. C'est-à-dire diminuer notre démographie africaine. Voilà pourquoi. Ouata propose des hôpitaux modernes, mais quand vous allez dans ces hôpitaux modernes, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Il vous parle d'assurance universelle, mais si vous allez dans ces endroits, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Vous voyez ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la feuille de route qui avait été décidée depuis longtemps. Les ponts, les hôpitaux, tout cela, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à la pacoutille qu'on donnait à nos parents. On leur donnait des miroirs, et pour ces miroirs, ils vendaient leurs frères, qu'on déportait aux États-Unis. Vous voyez ? Alors, on vous regarde, c'est-à-dire le miroir, vous regardez Abidjan comme si Abidjan était votre miroir. Et puis vous vous dites, « Oh, Abidjan est développé, avoir car à travail. » Et pendant ce temps, Philippe-Henri Dabouri-Tabli, ex-governor de la BCA, vous dit, « Faire des routes et routes, c'est un bon secteur pour le recyclage de l'argent. » Et quand on parle de recyclage de l'argent dans un pays où le trafic de drogue était dense, tout se comprend. Donc, ici, au niveau de la feuille de route, ayez la feuille de route dans votre tête. Ce qu'ils vous disent est faux. Ils ne peuvent pas le réaliser. Maintenant, quand on prend le combat même du président Fouet-Bouani, à la fin, il a fait la guerre du cacao. Pourquoi ? Il a terminé sa vie par cette phrase, « On nous a assez volé. » Mais si vous avez des héritiers qui veulent continuer sur la même voie qu'au Fouet-Bouani, on sera davantage volé. Et le président Laurent Fouet-Bouani dit, « Il faut qu'on cesse d'être volé. » Donc, rejoignez-moi. Pourquoi m'être fait à ça ? Alors, on est là. Et l'ambassadeur même de France va vous dire à une émission, « Il suffit du Coca-Cola et du pain pour vous faire suivre les gens. » Mais c'est ça, Napa Koti. Il suffit d'être bon. Et on vous fait en voir à la vie chère. Vous dites, « Oui, Abidjan se développe. » « Abidjan se développe et tes enfants se développent. » « Ta famille se développe. » Qu'est-ce qu'ils font les ponts ? Les ponts sont construits pour qui ? Pour les hommes. Les hommes ne sont pas là pour les ponts. Les ponts doivent être au service des hommes. Mais si les hommes, tu les fais mourir, à quoi ça sert ? Bien, il y a un objectif. Parce que Water a décidé de faire des Ivoiriens nouveaux. C'est sa feuille de route. De faire des Ivoiriens nouveaux, Thiam a décidé d'introduire la dôme nationalité qui lui permet de venir aujourd'hui se présenter comme candidat au présidentiel. Donc, ils ont eu une feuille de route. Alors, c'est à ce niveau que vous devez vous poser la question. Comment quelqu'un parle d'indépendance au moment où des villageois, des ébriers, sont dans la rue ? Ça veut dire quoi ? C'est toujours concernant... C'est sa feuille de route. Détruire les villages Ivoiriens. Cela se passe déjà dans la région d'Ajoumanie. À l'est, où ils ont trouvé du manganèse, ils ont chassé les populations des villages. Ils ont trouvé de l'or à Kani. Vous allez voir que bientôt, les villageois seront déguerpis. Et on a mis déjà une base américaine là-bas pour sécuriser eux, leurs investisseurs. Pendant ce temps, vous serez déguerpis. Vous voyez ? Donc, on est en train de créer, de former des Ivoiriens nouveaux. C'est-à-dire, des gens sur la double nationalité, ils s'en foutent. Ils viennent, ils s'enrichissent. La Côte d'Ivoire est un lieu et la vache allait. Donc, parler au Fouette-Bouani. On vient, on récupère l'argent, on va chez soi, on construit chez soi. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoirs. Voilà la feuille de route. C'est ce qu'il y a. Donc, on vit tout, on prend les richesses, on va chez soi. Mais vous, vous n'avez pas le droit d'aller chez eux. Je voulais faire référence à cette vidéo, présentée par Souley, qui nous présente une sœur au Togo qui est chassée de cette terre, d'une terre qu'elle a achetée où elle a conçu sa maison. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. On permet aux gens de construire des maisons, aux étrangers de construire des maisons. Donc, en Côte d'Ivoire, on vit en branle. Il n'y a pas de principe de réciprocité. Et le président de Grand-Bouani dit, non, il faut un principe de réciprocité. Quand il a présenté son programme, ce que je ne peux pas faire chez vous, ne le faites pas chez moi. C'est tellement simple. Vous voyez ? Mais vous avez un étranger à la tête de la Côte d'Ivoire qui dit que le président Laurent Mbappot ne sera pas sur la liste électorale. Et je passe au second point. Je vous ai parlé du premier point, la feuille de route. Et tout ce qu'il vous dit, c'est faux. Tout candidat au présidentiel en Côte d'Ivoire qui viendra vous dire qu'il peut faire telle chose, il peut changer d'éducation, il peut construire des hôpitaux. C'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un préalable. Il faut changer les accords coloniaux. Voilà pourquoi tous ceux qui ne rejoignent pas le président Laurent Mbappot pour changer ces accords coloniaux sont des menteurs. Tous ceux qui vont le faire sont des menteurs. Ils vous mentent. Vous comprenez ? Maintenant, le second aspect du discours de Ouattara, c'est que le président, l'ancien président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui représente au moins plus de 46% des Ivoiriens, je parle du président Laurent Mbappot, à Bonnoy, il tient le discours et il demande à Ouattara de revoir les choses. Sinon, on va arriver à la confrontation et on sera obligé de le chasser du pouvoir. Ouattara n'en fait pas qu'un. Il ne parle même pas, lui et l'étranger, d'inscrire le nom d'un Ivoirien sur la liste électorale, d'inscrire même le nom du panne Zorogion qui l'a aidé à venir au pouvoir sur la liste électorale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que désormais, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Sur le trône, on ne va mettre que des étrangers. Voilà pourquoi même Zorogion qui l'a aidé, le panne Zorogion qui l'a aidé, est chassé. On ne veut pas reconnaître qu'il est candidat au présidentiel. Ni le président Laurent Mbappot, ni le panne Zorogion. Il veut les Ivoiriens nouveaux, il ne veut plus des Ivoiriens de souche qui vont parler de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc ici, Ouattara ignore 46% des gens qui suivent le président Laurent Mbappot. Et son partenaire dit « Ah, ce qui se passe autour du président Laurent Mbappot, c'est du populisme. » On l'attaque à souveraineté, mais sa réponse concerne le président Laurent Mbappot. C'est de la politique. On se met d'accord, vous m'attaquez, je fais semblant de vous répondre, mais en fait je ne vous réponds pas parce que je réponds à Laurent Mbappot. Voilà. Donc ce que Laurent Mbappot fait, c'est du populisme, et nous on ne se met pas d'accord, on ne peut pas faire d'alliance avec des gens qui favorisent ce type de réaction de la part de la population. Voilà ce qui se dit. Et maintenant, le troisième point que je voulais vous dire dans ce discours, c'est que Ouattara dit au président Mbappot que lui il se prépare à la guerre. Simplement c'est quoi ? Oui, quand on t'a déporté à la Cour pénalité nationale, nous avons déjà retrouvé la paix. Une paix qui est la pacification. Parce que cette paix, ça veut dire, on appelle ça la pacification, parce qu'elle est obtenue au moyen de la guerre. On ne peut pas dire quelque chose, on ne peut pas s'exprimer, sinon tu fais la prison, tu ne peux pas critiquer, sinon tu fais la prison, tu ne peux pas marcher, sinon tu fais la prison, on détruit ta maison, tu te tais, et on te dit sur la télévision, on t'a donné de l'argent et tu dois l'accepter. Voilà la paix dont parle Ouattara. Et quand le président Mbappot dit, nous ne vivons pas dans un climat de paix, créer un climat de paix, il dit, je maintiens ma position, pour moi, ça c'est la paix. Et nous avons travaillé à la paix. Quand un politicien du type de Ouattara vous parle de la paix, c'est qu'il prépare la guerre. Donc, préparons-nous à la guerre. Et lorsqu'un soldat se marie avant d'aller au combat, c'est qu'il s'apprête à donner sa vie pour le combat. Ceux qui ont deux oreilles peuvent entendre. Donc, vous écrivez à isaacpierre2390.com Vous avez votre livre pour votre formation. Donc, isaacpierre2390.com Merci.